... Merci de nous recevoir sur la 95.5 ou le 3.2.vnana.fm.tg. Encore sur le bouquet canal plus numéro 575, mesdames et messieurs. Bonjour, merci pour votre fidélité d'écouter. Bienvenue au cinquième et dernier numéro du débat de l'ANFM de cette semaine. Il y a exactement 33 ans à Lomé, le procès des étudiants, dont les deux principaux, Logodosouli et Doblo Agbelenko, accusés d'avoir distribué des tracts à Sékoué, le Togo, telle qu'une traînée de poudre désémeute après la capitale ont envahi le reste du pays. Nous parlons bien sûr du 7 octobre 1990, une situation qui a fait souffler le vent de la démocratie sur notre pays. 33 ans après, quel bilan faut-il dresser ? C'est l'interrogation qui nous réunit ce matin. Et pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Gérard Hadjah, il est secrétaire exécutif de la dynamique pour la majorité du peuple. M. Hadjah, bonjour. Bonjour M. Douandi, bonjour à toutes vos auditrices et à tous vos auditeurs. Alors les auditeurs et auditrices ont la possibilité à partir de 7h35, 5 minutes, ils ont deux numéros pour participer à ce débat. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Romain Asiablé est derrière la baie vitrée. Je suis Norbert Djoubachi. Bienvenue sur la plus belle dame de l'homie. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute M. Hadjah, merci pour la disponibilité. Alors, 5 octobre 90, 5 octobre 2023, 33 ans après, quel bilan faut-il dresser du soulèvement populaire ? Merci beaucoup pour votre invitation pour parler de ce sujet d'histoire. Je crois que nous n'allons pas raconter l'histoire, mais plutôt tirer les leçons de ce parcours que nous avons fait depuis 1990 jusqu'à ce jour où les Togolais, la majorité, la Genèse Togolaise, s'étaient exprimés pour dire son ras-le-bol de la mauvaise gouvernance, c'est-à-dire que le pittima des droits humains, tout ce qui caractérisait le régime qui est encore là à cette époque, la mauvaise gouvernance, la carbégie, et tout ce qui faisait que les citoyens ne se sentaient plus dans leur propre pays. Donc, la Genèse s'était exprimée à cette époque. Et ça avait amené la gouvernance de l'époque à lâcher, à lâcher du l'Est, c'est-à-dire qu'ils ont compris qu'il fallait faire avancer le pays, et donc ce sont ces mouvements de 1990 qui ont amené à la conférence nationale, parce qu'il y a eu d'autres mouvements qui ont suivi après, jusqu'à la conférence nationale souveraine, où le peuple avait décidé, à travers cette conférence nationale souveraine, de mettre en place certaines institutions et de conduire le pays dans d'autres directions. Malheureusement, par la volonté de s'incruter au pouvoir des uns, et la volonté de s'approprier la lutte des autres, toutes ces attentes ont été complètement déçues. Tout ce qu'on pouvait attendre de ce mouvement, malheureusement aujourd'hui, 33 ans après, nous voyons que c'est du gâchis, c'est du gâchis, malheureusement les objectifs n'ont pas été atteints. Donc le bilan qu'on peut tirer de ces 33 ans de lutte, c'est que nous faisons du surplace, malheureusement. Alors, à qui la faute, à qui la responsabilité ? La responsabilité doit être partagée. Tout d'abord parce que les tenants du pouvoir n'ont pas compris qu'il faut une ouverture démocratique, qu'il faut amener le pays à la démocratie pour le bien de nous tous, parce qu'ils servaient un système colonial qui les maintenait là pour leur profit à eux, pas les profits de ces dirigeants, même si eux en ont tiré leur compte, rien n'a été fait au profit des populations. Donc je crois que c'est un système oligarchique occidental qui a maintenu nos dirigeants dans un cercle et leur imposé une certaine manière de gouverner. Mais la responsabilité est partagée, je le disais, quelque part, les leaders politiques de l'époque qui avaient récupéré la lutte de la jeunesse, parce que c'était un mouvement spontané, il fallait le prendre ainsi, c'était un mouvement spontané, même s'il y a eu quelques bris de préparation avant, ce n'était pas quelque chose d'assez organisé, mais ça a pris, et la population a compris que la jeunesse avait soif du changement. Donc il y avait des associations qui se sont créées à l'époque parce qu'il n'y avait pas encore de partis politiques, donc il y avait certaines personnalités à l'époque qui se distinguaient. Donc ils ont pris à leur compte cette lutte, ces mouvements, et après on est allé jusqu'en 1991 à la naissance des partis politiques, et c'est juste à partir de ce instant-là, après la conférence nationale, l'ouverture au multipartisme, et ça a fait que la recherche des intérêts égoïstes ont commencé par là. Et l'élite politique qui était à l'époque composée des grands hommes ont malheureusement saboté ce mouvement, peut-être par naïveté politique, peut-être par cécité politique, peut-être aussi par corruption. Donc, en voilà que nous sommes à cette époque, aujourd'hui, à l'étape de la lutte, on ne peut pas tirer de grands bénéfices de ce mouvement qui, à l'époque, était extraordinaire, en Afrique d'ailleurs, parce que c'était quelque chose qui s'était passé après le Bénin. Je crois que le Togo devrait normalement rentrer dans l'ère de la démocratie, mais malheureusement, le président, il y a des mains à l'époque, avait presque été poussé à la sortie, mais par nos propres turpitudes, quand je dis nos propres turpitudes, je dis les turpitudes de l'idéal de l'opposition, on a remis à des mains en selle, et les conséquences, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Le pouvoir a été repris par ce système qui a été renforcé, malheureusement, et jusqu'à présent, les choses ont tourné mal, au lieu que le peuple qui recherchait cette liberté, que la gouvernance soit en faveur de ce peuple, aujourd'hui, c'est une oligarchie qui a pris en otage tout le peuple turbolais et tous les leaders politiques aussi, d'ailleurs, et qui gouverne à sa manière, au profit d'une seule minorité et de cette oligarchie qui continue de rejonter le tour. Alors, M. Adjako, certaines personnes de l'opposition ont failli. Pour vous, à quel moment les leaders politiques de l'opposition, comme vous le dites, ont failli ? Bon, on ne peut pas dire que le multipartisme est mauvais. C'est une bonne chose. C'est peut-être l'un des acquis. Oui, c'est un acquis, mais je crois que le professeur Leopoul Ndévi avait bien vu à l'époque. Il avait anticipé en disant que démocratie d'abord, multipartisme après. Je crois que les gens ne l'ont pas compris très tôt, parce que nous recherchions la démocratie et les gens pensaient que c'était le multipartisme qui devrait engendrer la démocratie. Or, ce n'était pas le cas. Il aurait fallu lutter pour le respect des droits humains et la bonne gouvernance et une vision multipartiste qui consiste à dire que non, on peut avoir des diversités de vues dans la gouvernance, mais ce qui devrait être recherché, c'est l'intérêt du peuple. Donc, la gouvernance devait être orientée pour l'intérêt du peuple. Et c'est ça que nous pourrons appeler la démocratie, le développement, c'est-à-dire qu'on tient compte de tout le monde, y compris les minorités ethniques, mais malheureusement, on a mis devant le multipartisme, chacun est libre de créer son parti et le pouvoir malin, à l'époque, avait suscité la création de plusieurs partis politiques qui étaient en fait juste des partis pour pouvoir noyoter ce qui se mettait en place et c'est ça qui a amené ce résultat que nous constatons. Donc, à quelle époque l'opposition a failli ? C'est depuis ce début-là où l'opposition n'a pas su comprendre qu'il fallait un leadership éclairé, il fallait une certaine unité d'action. Ce qui a encore aggravé la chose, c'est après les élections de 1994 où l'opposition avait bel et bien gardé les élections législatives et on pouvait à cette époque-là commencer par mettre en place les institutions qui devraient conduire le pays de façon plus démocratique mais les intérêts des gens et des autres à l'époque de 1994, l'UTD et le CAR avaient failli et ils ont plongé l'opposition. Malheureusement. Les conséquences sont là jusqu'à aujourd'hui et la guerre de leadership entre les leaders politiques a amené tout ce que nous constatons aujourd'hui du désordre en politique du désordre dans la gouvernance et ceux qui sont à la manette du pays ont vu que les autres cherchaient leurs intérêts eux aussi ont orienté leur gouvernance vers leurs propres intérêts et aujourd'hui c'est un système de pillage systématique on nomme quelqu'un quelque part l'objectif ce n'est pas de servir le pays mais de se servir le mercredi vous étiez devant la presse pour faire le bilan qu'est-ce que nous pouvons retenir de ce qui a été dit lors de votre conférence de presse nous avons fait un petit bilan un petit bilan de comment ces mouvements normalement devraient conduire le pays à la démocratie et au respect des droits humains et à la bonne gouvernance malheureusement tous ces acquis la liberté d'expression le respect des droits humains et puis la bonne gouvernance qui étaient les grands sujets phares à l'époque bon tous ces acquis avaient été un peu à l'ordre du jour après la conférence nationale mais le pouvoir a usé par la ruse comment appelle-t-on le charcutage de la constitution les constructions politiques pour frauder les élections etc ils ont usé par tous ces moyens-là pour reprendre tous ces acquis aujourd'hui on a le multipartisme c'est vrai la liberté d'expression bon plusieurs radios se sont créés plusieurs médias se sont créés mais est-ce qu'on a une véritable liberté d'expression je crois que non la preuve c'est que beaucoup de journalistes ne peuvent plus exercer leur métier avec une certaine liberté et certains sont obligés de se mettre à l'abri c'est-à-dire prendre le chemin de l'éthile pour ne pas être inquiétés donc on ne peut pas véritablement parler de la liberté d'expression parce que la presse a fait un grand combat pour avoir un coup de la presse mais ça aussi on a tout fait pour le déconstruire et aujourd'hui c'est une paix de Damoclès qui se trouve sur la tête des journalistes donc la liberté de manifester bon on l'avait acquis un tout petit peu après la conférence nationale mais aujourd'hui le pouvoir a tout repris en faisant cette loi sur les manifestations qui ont restreint toutes les libertés toutes les libertés de manifester donc le pouvoir a restreint toutes ces libertés aujourd'hui donc c'est pour ça je dis que nous sommes revenus à la case départ c'est une autre lutte qu'il faut recommencer mais je dis que le contexte politique sous-régional ou international aujourd'hui n'est pas favorable aussi au pouvoir en place parce que les choses changent et tout le monde est à vide du changement surtout le peuple togolais a assez le peuple togolais en a assez de cette gouvernance et je crois que c'est le moment pour nous tous de comprendre qu'il y a nécessité de faire autrement les choses et donc nous avons au cours de notre conférence de presse fait ce petit bilan pour dire que le pouvoir a repris tous ces acquis-là mais attention c'est un plan boulevard devant lui il va comprendre que les choses ne peuvent pas être faites comme il continue de le faire nous leur disons que le moment est propice pour qu'on s'assoie pour discuter véritablement de comment conduire notre pays vers de nouveaux horizons parce que les togolais ont besoin de changement ce n'est pas en voulant sur le panafricanisme qui est à la vogue aujourd'hui que les gens le croiront personne ne le croit dans leur discours-là ils se trompent eux-mêmes en voulant tromper le peuple en voulant tromper les gens du monde entier tout le monde les connaît tout le monde les connaît donc c'est pas la peine de vouloir tromper les gens alors avant de donner la possibilité aux auditeurs la génération qui a commencé la lutte est en train de partir alors faut-il dire qu'aujourd'hui c'est peine perdue bon peine perdue il y a quand même de l'apprentissage on peut se dire que nous avons appris de nos erreurs nous avons appris de nos fautes et quelque part aussi vous savez ceux qui ou bien ceux parmi nous qui croyons en Dieu nous savons que Dieu fait toutes choses en son temps et donc nous perdons par la foi nous disons tout simplement que nous avons tous fauté à un moment donné les Togolais ont chanté les Togolais ont dansé à l'honneur d'un individu au lieu de donner cette gloire à Dieu ça je le répète toujours c'est une faute grave que nous avons commise contre Dieu et donc Dieu prend son temps pour nous délivrer continuez pas à prier donc on ne peut pas dire que c'est peine perdue Dieu sait faire ces choses en son temps je sais que le moment viendra où Dieu va nous délivrer 91 et ça je ne crois pas que ça va encore traîner 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 les deux numéros sont déjà là vous allez commencer par nous appeler après la Côte-Pose 91 0 9 71 71 ou le 96 61 58 58 nous avons premier titre en ligne à l'infemme allo oui allo oui bonjour bonjour Pérez comment allez-vous très bien alors 5 octobre 90 5 octobre 2023 selon vous quel peut être le bilan bon je pense que ça fait 33 ans bon je serai notre invité d'abord merci bonjour Pérez monsieur Pérez ok ça fait 33 ans parce que moi je vais dire si c'était le 4 octobre 1990 si même un charlatan avait dit à Yadouma que l'homme de Messe c'est content il y aura une révolution sur toute la rue des toiles il va tuer ce charlatan parce qu'il y avait tout le vent il avait le vent il avait toutes les discussions dans sa main et c'est comme aujourd'hui on sent qu'aujourd'hui son y a trouvé encore un accruge ce pouvoir là qu'on et croit qu'il y aura rien demain que des gens disent qu'il y aura plus de 19 août il y aura plus de 50 etc mais lorsque nous sommes dans un pays et que nous nous sommes en train de faire de la musique par une sans la démocratie c'est impossible parce que c'est le qui est parti qui suit la démocratie nous voulons la démocratie dans notre pays c'est ça qui a fait le temps et que le temps de nouveau a débrouillé l'âme de la paix de la démarse de ce qu'on a là jusqu'à présent en 2023 nous voulons encore nous sommes en train de souffrir de merci beaucoup il n'y a pas ce fruit là il y aura toujours l'évolution il faudrait que le chef de l'état ait le courage de convoquer une conférence nationale ou une nationale il devra de faire ce que son papa a débrouillé son âme de paix merci beaucoup 80 0961 71 j'en ai fermé allo 90 0961 71 ou le 96 61 58 58 les auditeurs peuvent continuer toujours par nous appeler sur cette union alors péré qui pense qu'aujourd'hui il faut que le chef de l'état puisse organiser une conférence ou encore une assise mais avant nous avons une autre diteur à l'fm allo bonjour bonjour monsieur max je ne pense pas qu'il va poser des questions mais c'est des suggestions que je voudrais faire oui allez-y j'ai souvent dit que comme monsieur a déjà dit tout à l'heure celui qui avait commencé pour la conférence nationale le président avait il avait dit qu'il sera permis de créer deux ou trois partis deux ou trois partis politiques qui vont animer la vie du Togon beaucoup de personnes ont oublié cette partie de sa promotion mais nos leaders ayant d'être ceux à Kouibon étaient de ceux qui avaient dit jamais on a dit multipartisme on crée le parti politique qu'il faut et le 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 avait rectifié à Tchepo qu'il faudrait d'abord la démocratie et le multipartisme ensuite les gens ne l'avaient pas accepté et donnant l'exemple des pays anglophones je prends l'amérique et le Ghana là-bas c'est le parti il n'y a pas beaucoup de partis politiques au Ghana il y a plusieurs partis politiques aux états unis c'est la même chose mais pour aller aux élections ils font quelque chose aux américains ils appellent caucus ça veut dire qu'il y a deux groupes qui s'affrontent en finale et qu'on puisse permettre à ce que chaque tendance désigne ou bien choisisse celui qui va aller en finale est-ce qu'il ne serait pas bon monsieur Adjard quand les choses vont changer pour éviter que celui qui va venir c'est une question que j'avais déjà posée ici ne reprenne les mêmes choses parce que on dit on ne change pas une idée qui gagne pour que celui qui vienne il ne faudrait pas que un instaure ça au Togo pour qu'on ait deux groupes seulement de partis politiques merci bonne journée merci bonne journée merci monsieur max 909 71 71 nanafm allo allo bonjour mon directeur papa Sibiti comment allez-vous à tout connaître tout bonjour papa Sibiti comment vous allez je vous remercie merci ce qu'il faut le 5 octobre à amener vous pouvez apporter des améliorations aujourd'hui la radio vous êtes en train de parler nous sommes en train de parler autrefois avant que vous ne sortiez vous même vous savez qui nous attend deuxièmement au moins la liberté d'expression aujourd'hui le président on peut l'insulter faire quoi il n'y a pas quelqu'un qui sera à côté de vous qui vous enquête pour vous amener quelque part moi je suis convaincu je ne suis pas le plus pour vous entendre entre auparavant vous l'aviez dit on chantait en l'honneur d'une personne et qu'on avait les moyens pour refuser qui pouvait refuser ce qu'il est aujourd'hui c'est vous même c'est vous même il faut s'entendre le président il n'est pas si vous vous attendez et vous allez aujourd'hui le président nous nous sommes unis par une marche et une violence de trois personnes deux présents ou même cinq présents allons voir le président présent voilà ce que nous devons faire au lieu de l'être et laissez vos diplômes vos professeurs de côté pour que ça aille c'est ce que moi je voudrais souhaiter qu'il y a la paix dans ce pays la terre on a beau vouloir elle tiendra parce que ce qui est là ne sera pas éternel peut-être les gens vont passer avant ça merci beaucoup merci beaucoup papa c'est vitté il y en a fait malo oui bonjour monsieur Kofi le Kofi oui mais monsieur Kofi allez-y en vidéo oui je pense que monsieur Adja a dit quelque chose et c'est vrai les terres sont partagées il y a le pouvoir qui ne va pas laisser le pouvoir l'opposition qui est désuni et le peuple aussi qui est dans le désespoir total mais il faut toujours continuer comme il a dit mais comme l'autre interlocuteur a parlé je crois que ceux au sein de l'opposition ceux qui sont vraiment authentiques monsieur Adja vous le savez continuer à essayer de vous regrouper parce que sans ça vous n'allez jamais avoir ce que vous voulez et le pouvoir il peut créer des parties politiques on doit avoir 200 tout ça là c'est fait à dessein pour vous diviser essayez de porter en regard le site ceux-là qui sont vraiment authentiques parmi vous et essayez de vous regrouper on verra ce que ça vous donne merci merci beaucoup beaucoup fait je pense qu'on va prendre encore un auditeur 809 61 71 96 61 58 58 dans l'FM allo bonjour je voudrais demander quelque chose monsieur je vais la dire votre allo oui c'est monsieur Vincent monsieur Vincent vous voulez parler un peu plus fort s'il vous plaît je voudrais demander monsieur monsieur Adia oui jusqu'à présent il y a quelque chose qui me dérange un peu bon jusqu'à présent je ne connais pas sa position il est venu en tant que société civile ou bien il est venu dans la radio avec ou bien à la cause de l'accord sur son ancien position de l'opposition c'est tout oui c'est tout ce que moi je voudrais merci merci beaucoup monsieur Vincent on prend le tout dernier dans l'FM allo allo bonjour comment allez-vous oui allez-y aujourd'hui nous constatons avec ce qui se passe actuellement au niveau de la zone d'israël que notre démocratie qu'on nous a apporté qu'on nous a vendu moi je peux le dire il va falloir retoucher ce produit-là parce que ce qu'on fait ne marche pas vraiment pour nous les appétits pourquoi je le dis parce que le pays le Mali est inquiété en son à une période donnée comme un exemple de cette démocratie mais aujourd'hui ce qui se passe est-ce que les gens comme on le gère pourquoi est-ce que la démocratie cette démocratie n'a pas en son train des instruments pour le métier en cas au cas le dirigeant ou ce qui il y a un marquement qu'on puisse revoir ce qui récindir pourquoi aller vers un autre système que nous n'avons pas choisi par exemple remercier un président qui est juste qui n'est pas démocratique ça il faut le dire donc il faut vraiment qu'on le répète merci merci à vous aussi alors monsieur Adjian je pense que vous avez suivi les uns et les autres on va commencer avec le tout dernier auditeur qui demande qu'il a bien dit la démocratie qu'on nous a fondue il va falloir retoucher au vu de ce qui se passe au Sahel bon le débat est là aujourd'hui je profite pour répondre en même temps à l'avant-dernière je suis ici en tant qu'un homme politique de l'opposition je suis le secrétaire exécutif de la DMP c'est un conglomérat de partis politiques qui se sont mis ensemble pour amener le peuple à l'alternance donc c'est ça la DMP donc je suis ici en tant qu'un homme politique de l'opposition donc je disais que la démocratie c'est pour l'instant c'est le meilleur système de gouvernance il y a plusieurs styles de leadership plusieurs styles de gouvernance mais la démocratie c'est bon on ne va pas compliquer la définition nous qu'est-ce que nous voulons au Togo c'est qu'on tient compte de l'avis de tous les Togolais c'est vrai on n'ira pas d'interroger tous les Togolais il y en a un mais la majorité il faut qu'on se dise que bon qu'est-ce que veut la majorité la majorité veut qu'on aille dans ce sens là alors dans ce sens s'il y a des des difficultés sur le chemin on informe bon il y a certaines difficultés qu'est-ce qu'on peut faire et c'est comme ça qu'on va gouverner dans l'intérêt de tout le monde dans l'intérêt de tout le monde ce qui fait que pour octroyer des bourses d'études qu'on ne dise pas que bon tel est le fils de tel il faut lui donner la bourse tel on ne le connait pas qu'on ne lui donne pas non voilà des choses qu'on veut pour obtenir le passeport qu'on ne soit pas obligé de passer sur sur quelqu'un d'abord c'est-à-dire que est-ce que tu connais quelqu'un pour obtenir la carte d'identité ou bien le secret de nationalité aujourd'hui si vous allez au ministère vous allez voir c'est toute une longueur et les gens se bousculent là-bas les gens passent des mois là-bas pour obtenir une pierre d'identité ce n'est pas normal et donc nous disons que mettons en place un système pour satisfaire tout le monde et mettons tout le monde sur le même pied d'égalité c'est tout simplement ce que nous réclamons que la richesse du pays puisse profiter à tout le monde même à ceux qui sont à Djarpanga ou bien à Dapaon à là où il se trouve la guerre là à Tandouare etc que tout le monde puisse profiter des richesses du pays maintenant s'il y a des comment appelle-t-on des coefficients qu'il faut définir pour que certains puissent être mis pratiquer l'équité certains puissent être mis sur le même pied d'égalité que les autres pour faire en sorte que les richesses du pays puissent profiter à tout le monde même si aujourd'hui la minorité c'est eux qui profitent de tout et on laisse la grande majorité dans la misère ce n'est pas normal donc la démocratie que les gens comprennent que ce n'est pas nécessairement la manière dont les blancs le font chez eux c'est de cette manière là que nous aussi nous la voulons non nous voudrons tout simplement que ce qui nous appartient à nous tous nous puissions être ensemble à définir la façon de la répartir c'est tout simplement ça et s'il y a un service public qu'on doit rendre aux citoyens qu'on met tout le monde sur le même pied d'égalité et que les choses se fassent de façon normale pour que chacun se sente citoyen c'est tout simplement ça M. Foukofi vous dit qu'aujourd'hui vous connaissez les opposants qui sont authentiques et il faut travailler comme un accord parce que plusieurs parties ça amène forcément la division vous savez c'est compliqué mais nous nous regardons nous nous connaissons et nous faisons des efforts pour essayer de ramener tout le monde à la raison même si certaines personnes peuvent se dire que bon ils sont plus authentiques que d'autres qui sait si c'est vrai vous voyez nous autres au niveau de la DMP nous faisons ce que nous pouvons pour ramener tout le monde à la raison c'est à dire que soyons ensemble pour délivrer le peuple tougonais parce que le peuple a besoin d'un leadership qui finisse par trouver la solution si nous sommes divisés c'est pas évident si nous sommes divisés c'est pas évident le peuple sera aussi divisé nous voudrons canaliser le peuple dans une direction donnée pour pouvoir obtenir l'alternance et que la gouvernance puisse changer donc nous faisons ce travail là tous les jours la preuve c'est que lorsque nous avons sorti notre plateforme revendicative nous avons fait appel à tous les partis politiques ceux qui sont en activité du moins pour que nous puissions travailler ensemble et aller défendre ça bon la réponse des uns et des autres nous ne pouvons pas dire que c'est satisfaisant mais nous ne sommes pas découragés pour autant nous avons écrit au chef de l'État lui-même pour lui dire bon voilà voilà les problèmes qui se posent dans notre pays nous souhaiterions vous rencontrer pour en discuter et qu'on trouve une solution ensemble je crois que c'était un acte responsable que nous posons au niveau de la DMP mais jusqu'à présent par deux fois nous avons écrit au chef de l'État et il ne nous a pas répondu nous avons écrit également à l'OIF qu'on appelle la CDAO aux ambassadeurs pour leur dire nos préoccupations qui sont les préoccupations du peuple tégolais donc à ce niveau-là aussi bon nous n'avons pas encore reçu une réponse satisfaisante mais on a au moins discuté avec la CDAO par deux fois pour leur signifier qu'ils ont intérêt à ce qu'ils prennent au sérieux le problème du Togo parce que la façon dont il s'agite pour vouloir aller attaquer le Niger nous ne sommes pas d'accord parce que les Nigerais sont nos frères pour en aucun cas nous n'accepterons pas que d'autres Africains aillent attaquer leurs frères et les tuer pour les intérêts des autres pays donc nous avons signifié ça à la CDAO et nous leur avons demandé d'anticiper pour le cas du Togo pour que les mêmes causes ne produisent pas les mêmes effets alors papa c'est petit qui pense que depuis 33 ans il y a eu des acquis quand il parle de la multiplicité des médias bon j'en ai parlé mais est-ce que vous avez la vraie liberté parce que ce que nous cherchons c'est plus que ça ce n'est pas le fait de construire bien d'obtenir les autorisations pour faire des radios ce n'est pas ça qui est l'essentiel il faut que les hommes que nous sommes nous sommes un être humain composé de trois éléments notre corps que nous voyons notre âme notre esprit il faudrait que l'homme puisse être libre pour s'exprimer dans ces trois dimensions la dimension corporelle la dimension de l'âme et la dimension de l'esprit mais vous êtes ici on vous confine dans une certaine dimension vous ne pouvez pas aller au-delà ce n'est pas une bonne chose donc nous souhaitons que bon ce qu'il appelle des acquis oui on peut on peut s'exprimer aujourd'hui comme je le fais mais ça ne suffit pas il faudrait que nous ayons une autre liberté c'est-à-dire de dire les choses telles que nous les pensons le cas de fraternalité il dénonce des faits réels il a donné des exemples précis et des rapports ont confirmé ce qu'il a dit pourquoi on le cherche à l'effet du mal vous comprenez un peu donc nous les zones politiques aussi pour qu'on nous laisse faire nos activités sur le terrain liberté de faire des activités normalement ce n'est pas le cas Mars Dadido Gome qui demande qui a donné des exemples les Etats-Unis le Ghana oui je crois que c'est une très bonne idée mais il faut il faut que à la tête du pays qu'il y ait certaines visions dans ce sens-là pour organiser la vie politique dans le pays mais ceux qui sont là aujourd'hui n'ont pas intérêt à ce que nous ayons ce système parce qu'ils veulent toujours utiliser la règle de diviser pour réunir donc ils vont se dire que si ce n'est que deux c'est difficile à diviser mais quand il y a plusieurs ça pourrait aller dans leurs intérêts donc il faudrait que la gouvernance change pour qu'une telle vision puisse être implémentée donc moi je dis que nous avons encore du chemin à faire mais n'oublions pas Dieu dans tout ce que nous faisons n'oublions pas Dieu il y a un Dieu si quelqu'un dit que Dieu n'existe pas la personne se tente donc Pelle l'a bien dit que si on disait aujourd'hui il y a des marques le 4 octobre que le 5 il sera surpris qu'il allait décapiter la personne mais c'est ce qui est arrivé donc nous nous considérons que nos démarches que nous faisons aujourd'hui pour qu'il y ait l'apaisement pour que nous puissions anticiper pour que nous puissions obtenir l'alternance dans les urnes et nous profitons pour dire au peuple togolais que nous autres au niveau de la DMP nous considérons que les prochaines élections législatives constituent une occasion en or pour nous autres aussi d'arriver à l'alternance et chacun n'a qu'à se mobiliser chacun n'a qu'à se mobiliser aux côtés de la DMP pour qu'ensemble nous allions réaliser cette alternance et c'est ce que nous disons nous ne cessons jamais de demander au peuple aussi de prendre ses responsabilités à ce niveau-là c'est la mobilisation autour d'un leadership qui va donner la solution alors quand Pd demande qu'on organise une autre conférence comme en ligne nous l'avons dit dans notre conférence de presse que nous en appelons à une assise nous interpellons le chef de l'état d'organiser une assise de l'national – Sous-titrage FR 2021